Des musiciens couronnés, des danseuses aux riches atours, des oiseaux, des arbustes, des guirlandes, plus loin, des diners mollement allongés sur de somptueuses couvertures, des athlètes, des cavaliers, un univers de banquets et de jeux, de fêtes et de plaisirs. Et pourtant, toutes ces personnes peuplent les tombes. Ils animent les fresques de la tombe du Triclinium à Tarkinia, au début du Vème siècle avant Jésus-Christ. Ces peintures, tout en montrant les rites funéraires, illustrent surtout le mode de vie et la richesse de la classe dominante. Grâce à des artistes archéologues comme Carlo Ruspi, auteur de ces calques dans les années 1830, nous gardons une image de nombreuses fresques funéraires qui se sont écaillées depuis, parfois jusqu'à s'effacer à jamais. Quand la Renaissance florentine redécouvre les étrusques, au XVe siècle, elle fait d'eux les ancêtres des Toscans. Aussitôt se crée le mythe étrusque et on discute à perte de vue sur les origines et la langue de ce peuple. Même si l'on est passé de l'Etruscomanie à l'Etruscologie, les historiens et les archéologues d'aujourd'hui ont encore bien du mal à faire admettre que cette civilisation n'est pas mystérieuse. Chapitre 1. De l'Etruscomanie à l'Etruscologie Même si toutes les civilisations sont mortelles, il n'est pas toujours aisé de déterminer le moment de leur fin. Les étrusques étaient eux-mêmes persuadés que leur monde aurait une fin inéluctable dans les livres sacrés qui forment la disciplina étrusca. Ce peuple religieux entre tous a élaboré une doctrine selon laquelle l'Etrurie devait avoir une durée de dix siècles, chaque passage d'un siècle à l'autre étant marqué par un événement extraordinaire. A l'époque augustéenne, on serait entré, selon les Aruspices Maître S. Divination, dans le dixième et dernier siècle. La fin de l'Etrurie aurait donc été approximativement fixée au milieu du premier siècle de notre ère. Mais il est logique de situer la mort de cette première civilisation née sur le sol de l'Italie aux années 265-264 avant Jésus-Christ. Cette date sonne en effet le glas de l'indépendance étrusque sur la dernière cité encore libre d'Etrurie, Volsini. L'actuel Orvieto tombe sous les coups de l'armée romaine de Marcus Fulvius Flacus. Ce n'est pas une cité toscane parmi d'autres qui meurt, mais la capitale politico-religieuse de l'Etrurie, la Delphe étrusque. Pourtant, si l'Etrurie a perdu son indépendance, la civilisation étrusque n'est pas morte pour autant. De nombreuses productions artistiques, du troisième au premier siècle, en témoignent. La langue étrusque continue à être parlée, écrite, comprise. Le latin ne le remplace que très progressivement. Les dernières épitates rédigées en étrusque datent des années 50 de notre ère. Fin de la langue étrusque dans les inscriptions. Dernier siècle de la nation étrusque, d'après les Aruspices. Les deux choses sont à peu près concordantes et nous pourrions nous en tenir là. Si cette date ne correspondait en fait à ce qu'il faut bien appeler le premier revival de l'Etrurie, avec les règnes d'Auguste et de Claude, se produit une sorte de reconstruction archéologique de la Ligue étrusque. Au moment où Rome va unifier l'Italie d'un point de vue administratif, elle rappelle le précédent étrusque. Les inscriptions nous font connaître les prêteurs et des édiles d'Etrurie, parmi lesquelles figurera l'empereur Adrien lui-même, comme il existait auparavant un magistrat fédéral supérieur qui portait en étrusque le titre de Zylat Melk Raznal. D'autres documents contemporains viennent confirmer cette première renaissance de l'Etrurie, tel ce bas-relief de marbre fragmentaire trouvé à Serveteri, qu'on a pris l'habitude d'appeler le trône de Claude, rédigé en latin. Les documents épigraphiques qu'on nomme les Élogia de Tarquinia illustrent la persistance dans de grandes familles de souches étrusques, comme les Spurina, de certaines traditions concernant la geste des grands hommes, de la Gence. D'autres statuts, celles de Tarkon lui-même, fondateurs de l'Etrurie aux douze cités. D'autres inscriptions, celles des Aruspices, les plus célèbres, montrent encore à ce moment à tous les Tarquiniens la grandeur mythique ou réelle de leur passé. Claude, empereur, et néanmoins étruscologue. Il n'est pas de meilleure illustration de cette renaissance de l'Etrurie que la figure de l'empereur Claude lui-même, que l'on peut considérer comme un des premiers étruscologues de l'histoire. N'a-t-il pas, au dire de l'historien latin Suétone, rédigé une histoire des Étrusques en vingt livres ? Et bien que cet ouvrage soit perdu, une trace de cette vocation étruscologique subsiste. Dans son discours au Sénat, connu par cette magnifique inscription gravée sur bronze, qui est la table claudienne de Lyon, Claude veut illustrer par des précédents historiques la politique d'ouverture qu'il compte mener à l'égard des notables de la Gaule. Pour lui, la grandeur de Rome vient, entre autres, de sa capacité d'assimilation, de sa volonté d'intégration des étrangers. Ainsi, parmi les rois de Rome, on est à l'aube de la puissance romaine. N'y a-t-il pas eu des sabins et même des étrusques ? Et Claude de s'attarder sur le cas de Servius Tullius, sixième et avant-dernier roi de Rome, qui, né latin selon les uns, est en fait d'origine étrusque, si l'on suit les auteurs étrusques. Sous l'empereur chrétien Constantin, on assiste encore à des jeux pan-étrusques. Dans la première moitié du premier siècle de notre ère, l'étruerie désormais romaine est politiquement et militairement morte. Elle connaît une seconde jeunesse par ses nouvelles et anciennes institutions et par l'intérêt rétro, a-t-on pu écrire, que lui portent nombre de hauts personnages liés à cette région. Cette renaissance ne sera pas un simple feu de paille. Au quatrième siècle de notre ère, sous le règne de Constantin, des jeux importants sont encore organisés à Bolsena, au bord du lac, là où les habitants de Volsini ont été transférés après la prise et le démantèlement de la citadelle étrusque. On a parfois douté que ces jeux aient été les héritiers des cérémonies pan-étrusques, du Fanum Volsenae, le sanctuaire de Volsenae, le sanctuaire dieu principal de la confédération étrusque. Il y a bien eu continuité sur ce point aussi. La ligue étrusque et ses magistrats avaient essentiellement une fonction religieuse. L'organisation des jeux restait une des tâches les plus importantes comme elle l'était déjà au moment de l'indépendance, même si on ne parle plus l'étrusque à Bolsena. Même si les spectacles ont changé. Là, comme ailleurs, les combats de gladiateurs ont désormais la faveur de la foule. Ils subsistent dans le cœur des spectateurs rassemblés, le sentiment d'appartenir à une grande communauté qui, quelques dix siècles par avant, a dominé presque toute l'Italie. La chimère d'Arezzo à Laringator, découverte majeure du XVIe siècle. Au XVe siècle, après le long silence du Moyen-Âge, les Toscans redécouvrent les étrusques. Les trouvailles se multiplient sur le sol de la Toscane et du Latium. Ainsi, 1494 était la date gravée par un visiteur dans la tombe dite de la Mula, près de Quinto Fiorentino. Une tombe de la fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ, aujourd'hui utilisée comme cave. Au milieu du XVIe siècle, sont découverts deux des plus beaux bronzes étrusques que l'on connaisse, de nos jours conservés au musée archéologique de Florence. En 1553, on tombe sur la chimère d'Arezzo, un grand ex-voto du début du IVe siècle avant Jésus-Christ. En 1566, est mise au jour à Pila, près de Pérouse, la statue de l'Aringator, souvent prise comme exemple de l'orateur antique. L'archéologie au secours du pouvoir. Cependant que ces chefs-d'œuvre vont grossir les collections des Médicis toujours avides d'antiquité, il faut ici souligner le rôle privilégié de Laurent le Magnifique et surtout de Côme Ier de Médicis. Des maîtres aussi prestigieux que Léonard de Vinci et Michel-Ange montrent que les œuvres étrusques jouent déjà un rôle certain dans l'histoire de l'art italien. Des peintures étrusques, celles de la tombe de Lorco à Tarquinia qui datent de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, ont certainement inspiré Michel-Ange lorsqu'il dessine cette tête couverte d'une peau de loup qui est celle d'Aïta, l'Hadès des enfers étrusques. Quant à Léonard, frappé par l'extraordinaire découverte en 1507 d'un très grand tumulus funéraire à Castellina in Chianti près de Sienne, il conçoit lui-même un projet de mausolée à plan symétrique. Ainsi, à travers les découvertes archéologiques, les collections des princes, les emprunts des artistes et les premiers commentaires des érudits, le mythe étrusque est déjà formé au XVIe siècle et va conforter idéologiquement le grand duché de Toscane auquel il donne des origines antiques et glorieuses. Cependant, que le pouvoir pontifical cherche dans l'Empire romain sa propre justification. Agno di Viterbo Moine et faussaire La langue étrusque, par sa spécificité, constitue pendant longtemps un des piliers du mythe étrusque. Le moine dominicain Agno di Viterbo est le premier d'une longue lignée de déchiffreurs de cette langue, aussi intrépide que folklorique. En 1498, il publie à Rome un best-seller où il réunit de nombreuses inscriptions étrusques. Certaines lettres y sont déjà correctement interprétées. Mais ces théories somme toute banales pour l'époque sur l'origine des étrusques et le lien de leur langue avec l'hébreu entraînent aussitôt l'auteur vers des interprétations délirantes. Il est vrai aussi qu'il traîne derrière lui une répugnante méritée, une réputation méritée de faussaire et d'imposteur, n'hésitant pas à inventer des textes anciens et même à forger des inscriptions. Des étruriats régali, les débuts de l'estruscomanie, rédigés entre 1616 et 1619. Le livre de l'écossais d'Hemster, professeur de droit à l'université de Pise est dédié à Combe II de Médicis qui l'a en quelque sorte commandité. Lors de leur publication un siècle plus tard, les deux volumes sont dédiés cette fois à Combe III et à son successeur Jean Gaston de Médicis. Au moment où la dynastie est en plein déclin plus que jamais, il s'agit de renforcer les maîtres du Grand-Duché en insistant sur leur prétendue origine étrusque. Plus que jamais, l'idéologie Grand-Ducale se nourrit du rapport avec l'antique étrurie. L'ouvrage érudit et fort documenté de Dempster utilise toutes les sources littéraires anciennes pour brosser l'histoire et la civilisation des étrusques. Il livre nombre de renseignements justes, mais il pêche par ses divulgations fantaisistes et confuses sur les origines et la langue de ce peuple. C'est grâce à un noble anglais, Sir Thomas Koch, que le livre est finalement publié. Au cours de ce grand tour que tous les jeunes aristocrates anglais se doivent d'accomplir, Thomas Koch rapporte selon l'usage des œuvres d'art mais aussi des manuscrits parmi lesquels figure celui de Dempster. Le manuscrit est renvoyé à Florence et grâce à l'argent de Koch publié par Filippo Bionarroti qui ajoute des explicationnes et des conjecturailles et s'occupe aussi de la partie figurée, une centaine de planches confiées à des artistes de renom. La publication de cette œuvre donne le branle-bas à tout un mouvement d'étruscomanie. Nouveaux voyages, nouvelles fouilles, nouvelles collections et à partir de celles-ci traités théoriques sur tous les aspects de l'histoire, de l'art, de la civilisation étrusque. Au XVIIIe siècle, les voyageurs qui parlent spécialement de l'étrerie sont encore rares. Au tout début du siècle, le dominicain français Jean-Baptiste Labas visite et décrit peut-être, est-il le premier à le faire, des tombes de Tarquinia. Au milieu du siècle, le numismaté Jean-Jacques Barthélémy s'arrête en particulier à Cortone et s'intéresse beaucoup à la langue. Je sais assez joliment lire l'étrusque. La langue m'a fait naître bien des idées. Vous savez que l'on ne l'a pas encore découverte. Dix ans plus tard, l'astronome Joseph Jérôme de Lalande publie Un voyage en Italie qui connaîtra un franc succès. Par ses notations sur la civilisation étrusque, il entraînera sur le chemin de la Toscane d'autres voyageurs et touristes. Vers 1660, au moment du pré-romantisme anglais, l'écossais James Beir séjourne en étrurie et peint certaines fresques des tombes de Tarquinia, souvent perdues aujourd'hui. Les fouilles alimentent de plus en plus de discussions érudites et de collections désormais centrées sur le seul matériel étrusque et non plus sur quelques objets perdus parmi d'autres, grecs ou romains. À Volterra, les fouilles ont commencé dès 1731 et livrent par centaines ces urnes funéraires de terre cuite ou d'albâtre d'époque hélénistique qui forment le mobilier le plus caractéristique de cette délicieuse cité du nord de l'étrurie. En 1750, l'abbé Mario Garnacci fonde le musée de Volterra qui porte encore son nom. Les collections sont en fait publiées par un auteur qui joue un rôle éminent dans l'histoire de l'art étrusque, Anton Francesco Gori qui écrit non seulement un muséum étruscum entre 1737 et 1743 à Florence mais aussi en 1751 Muséum Cortonens L'académie de Corton élit ses lucumons Il est impossible de parler de l'étruscomanie au 18e siècle sans faire allusion à l'institution qui l'incarne le mieux. L'académia étrusca de Corton Celle-ci possède un musée des plus fameux une collection qui, sans être vraiment publique, n'est plus seulement privée et destinée à rehausser le seul prestige d'une grande famille ouverte à tous les savants elle va favoriser le développement des études sur les étrusques fondée en 1726 par un patricien de Corton Onofrio Baldelli L'académie qui existe encore aujourd'hui présente des aspects incontestablement folkloriques Ainsi chaque année elle élit son président qui reçoit le titre étrusque de Lucmont le roi Deux fois par mois les académiciens se réunissent au cours de nuit de Corton Ces réunions donnent lieu à la lecture de doctes communications de dissertations académiques qui publiées entre 1738 et 1795 recouvrent tous les sujets d'étruscologie alors débattus avec les progrès acquis parfois remis en question et les hypothèses fantaisistes toujours acceptées Les études portent sur les origines la langue l'alphabet et l'on met en avant les rapports avec les hébreux les lydiens la thèse autochtone n'a pas encore beaucoup de partisans et même les égyptiens que l'on ne distingue pas radicalement des étrusques Piranès défenseur exacerbé des étrusques De nombreuses polémiques opposent les noms les plus connus de l'érudition sur des thèmes étruscologiques Une célèbre querelle met aux prises le français Pierre-Jean Mariette graveur et essayiste et l'illustre Giovanni Battista Piranes Ce dernier formé en Vénétie avant de venir à Rome en 1740 publie en 1761 une oeuvre théorique dans laquelle il souligne de façon fort polémique tout ce que l'architecture romaine doit aux étrusques alors que les influences grecques doivent être tenues pour nulles à l'appui de cette théorie il cite les sources classiques titliv Denis d'Ali Carnas et donne les exemples de construction tels que la cloaca maxima le grand égout oeuvre des rois étrusques de Rome à quoi l'érudit français rétorque en 1764 que les étrusques étant des grecs c'est bien à l'art grec qu'il faut rattacher l'art romain ce qui entraîne une riposte immédiate de l'artiste italien renouvelant sa thèse du primat de l'Italie antique dans l'art par rapport à la Grèce 1789 une date révolutionnaire pour les études étrusques la publication de l'ouvrage de l'abbé Lanzi en 1789 Marque le début d'une ère nouvelle c'est celle de l'étruscologie Lanzi fait accomplir des progrès décisifs à l'étude des étrusques la plupart des signes de l'alphabet sont désormais interprétés de façon correcte on ne parle plus de ces fumeuses relations avec l'hébreu par exemple et il restera finalement peu de progrès à faire sur ce point dans les décennies qui suivront et les relations entre grecs et étrusques sont enfin situées à leur place Lanzi ne met pas les seconds à l'origine de tous les arts comme beaucoup d'étruscomanes précédents ou contemporains mais reconnaît au contraire avec justesse les influences grecques en dernier lieu Lanzi comprend que les magnifiques vases à figure noire ou rouge découverts par centaines dans les nécropoles étrusques ne sont pas pour autant des vases étrusques comme on l'a prétendu jusqu'à présent mais bien des vases grecs ils étaient ils étaient cette conclusion sur une argumentation rationnelle et non sur des préjugés en faisant remarquer par exemple les noms grecs gravés sur ces poteries or l'origine étrusque de ces vases est une des idées les plus répandues dans le monde érudit de cette période Lanzi organise aussi les collections étrusques du musée des offices à Florence collections qui seront à l'origine du grand musée archéologique de la capitale toscane l'un des trois grands musées étrusques avec celui de la villa Giulia à Rome et le musée grégorien au Vatican des fouilles incontrôlées inexploitables pour l'archéologie d'aujourd'hui au 19ème siècle les fouilles connaissent une véritable explosion étant donné les méthodes ou plutôt l'absence de méthode qui règne en ce domaine cette frénésie est désastreuse le seul but est de réunir de beaux objets bien conservés on jette tout ce qui n'est pas intéressant du point de vue esthétique ou commercial et surtout on mélange tous les mobiliers funéraires au grand désespoir des archéologues modernes on saccage entre autres à partir de 1828 les nécropoles de Vulci une région peu exploitée jusqu'au jour où la voûte d'une tombe s'effondre au passage d'une charrue les travaux dirigés par Lucien Bonaparte prince de Canino livre par milliers ces beaux vases attiques qui figurent aujourd'hui dans les vitrines de tous les musées d'Europe et d'Amérique du Nord on a trouvé plus de vases grecs à Vulchic à Athènes dans les caves peintes de Tarkinia des athlètes luttent pour l'éternité plus spectaculaire encore fut la découverte des fresques des nouvelles grottes de Tarkinia dans cette nécropole des Monterozzi ainsi nommée à cause des petites collines que forment les tumulus funéraires et dont Stendhal parlera comme du père-lachaise de Cornetto après les rares fresques qui avaient été dessinées par James Beer apparaissent en quelques années certaines des peintures étrusques qui sont encore aujourd'hui parmi les plus célèbres en 1827 sont exhumées la tombe du baron la tombe des inscriptions la tombe des biges souvent considérées comme l'oeuvre d'un artiste grec on y voit des dizaines d'athlètes qui évoluent sous les yeux de spectateurs installés dans des tribunes en 1830 la tombe du Triclinium en 1831 la tombe Carciola en 1833 la tombe d'Iustiniani et celle de la Scrofa Nera là encore c'est le hasard de travaux d'entretien qui est à l'origine de ces trouvailles en cherchant des pierres pour réparer une route le maire de Cornetto Carlo Avolta tombe sur les blocs qui ferment la voûte d'une hypogée il peut regarder à l'intérieur et juste apercevoir intact un guerrier qui repose sur son lit funèbre peu après au contact de l'air tout ou presque a disparu aussitôt connus ces fresques attirent tous les archéologues intéressés par l'étrurie en particulier quatre d'entre eux qui séjournent à Rome où ils ont fondé la société des hyperboréens et qui vont peu après jouer un rôle de premier plan dans les études étrusques Girard Panovka Stackelberg et Kestner on ne se contente pas d'admirer les fresques on les reproduit ces calques ces aquarelles que l'on doit à des artistes comme Carlo Ruspi dont le rôle fut longtemps et injustement sous-estimé sont souvent aujourd'hui le seul témoignage que nous gardions des peintures murales le temps les a fait disparaître la tombe Regolini Galazzi ou l'or des étrusques le 22 avril 1836 l'archiprêtre Regolini et le général Galazzi découvrent à Caer l'actuelle servétérie dans la nécropole dite du Sorbo une fabuleuse tombe au mobilier miraculeusement intact qui va désormais être connue sous le nom de ces deux inventeurs cette tombe un peu antérieure au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ contient un grand nombre de bijoux d'or chef d'oeuvre de l'orfèvrerie étrusque et de nombreux autres objets précieux venus d'Orient ou décorés de motifs orientaux c'est en partie pour exposer le riche matériel de la tombe Regolini Galazzi que le pape Grégoire XVI organise et inaugure en novembre 1836 le premier musée étrusque de Rome le musée grégorien du Vatican grâce aux fouilles de Caer essentiellement le marquis Campana constitue une collection qui intéresse particulièrement les français en effet lorsque après la mort du marquis les objets de sa magnifique collection sont dispersés ils viennent enrichir principalement deux musées celui de l'ermitage à Leningrad et celui du Louvre à Paris avec entre autres ce chef d'oeuvre qui est le sarcophage aux époux jumeau de celui de la villa Giolla les étrusques viennent à Londres et les anglais vont en Toscane en janvier 1837 une exposition d'antiquité grecque et étrusque est organisée au Palmal de Londres par les Campanari de Toscanella fougueur et collectionneur italien passionné cette exposition londonienne connaît aussi bien chez les critiques averties que dans le public un grand succès elle est à l'origine d'un nouvel engouement pour les étrusques c'est cet événement qui permet par exemple la publication des dessins de James Beer resté inédit jusque là parmi les visiteurs se trouve une certaine Elisabeth C. Hamilton Gray enthousiasmée elle part aussitôt pour l'Italie et en revient avec son tour tous sépulcre of Etruria qui publié en 1840 connaît rapidement plusieurs rééditions ce livre sera lu par Georges Denis qui va désormais se consacrer à l'Etrurie son ouvrage The City and Sematary of Etruria publié en 1848 décrit avec minutie et précision tous les sites que l'on peut alors connaître de l'Etrurie et cela dans un style plaisant dénué de tout pédantisme sans oublier les illustrations de l'auteur et de son compagnon de voyage l'aquarelliste anglais Samuel James Hensley Le XIXe siècle voit l'essor des publications scientifiques et des grands organismes de recherche Giuseppe Michali publie en 1810 à Florence en 4 volumes et en album de planche L'Italia Avanti Il Domino Dei Romani Ce livre a un grand retentissement dans le monde scientifique et politique mais suscite nombre de polémiques en particulier parce que l'auteur y soutient la thèse encore peu répandue selon laquelle les étrusques sont des autochtones il reste que ce livre sera souvent la bible de tous ceux qui se passionnent pour cette civilisation Le livre de Karl Otterfied Muller dit étrusquer publié en 1828 est encore utilisable Les allemands jouent alors un rôle de premier plan Ce sont eux surtout avec la participation de quelques savants français qui contribuent à la fondation de l'Institut de Correspondance Archéologique La première séance a lieu le 21 avril 1829 jour d'anniversaire de la fondation de Rome au palais Caffarelli sur le Capitole Si cet institut est dédié à l'archéologie classique en Italie d'une façon générale il consacre une part notable de son activité aux fouilles d'étrueries ce dont témoignent largement les premiers numéros de ses différentes publications Nous sommes presque entrés alors dans l'ère de l'estrucologie scientifique Bientôt les étrusques auront leur propre incitue et leur propre revue Déjà vient le temps des grands corpus qui se proposent de rassembler tout le matériel étrusque alors connu corpus des miroirs commencé en 1841 par l'infatigable Gérard il sera terminé en 1896 par Klugman et Kort corpus des reliefs du Urne commencé en 1870 par Heinrich Brun et Gustave Kort enfin début du corpus des inscriptions à l'imitation du célèbre corpus des inscriptions latines le CIL en 1893 sous l'égide de l'académie de Berlin 1985 l'année étrusque ou la grand messe de l'étruscologie certains de ces grands catalogues ont besoin d'être refaits aujourd'hui sur des bases scientifiques plus sérieuses et plus complètes comment serait-il autrement puisque les fouilles de plus en plus nombreuses ont multiplié les objets à classer et à étudier c'est le cas par exemple du corpus des miroirs dont la nouvelle publication est largement commencée désormais ces initiatives sont réglées par une institution spécialement vouée à l'étruscologie l'instituto di studi et truchi et italici de Florence qui édite depuis 1927 une revue annuelle les studi et truchi et organise colloques et congrès pour faire le point sur les découvertes récentes et les nouvelles approches de la civilisation étrusque ainsi l'étruscologie est-elle constituée en tant que science autonome et à ce titre elle connaît même ses grands messes en 1985 s'est tenu à Florence le second congrès international étrusque qui réunissait les savants du monde entier intéressés par cette culture cette réunion a été le prétexte à une véritable floraison d'expositions toutes plus spectaculaires les unes que les autres ces diverses manifestations sont entrées dans ce que l'on a appelé en Italie d'une façon saisissante l'année étrusque un homme incarne cette nouvelle situation de l'étruscologie scientifique et triomphante Massimo Palotino le pape de l'étruscologie son manuel étruscologia publié pour la première fois à Milan en 1942 a été maintes fois réédité mais il serait injuste de ne pas citer le savant français Jacques Urgon que l'on a d'ailleurs parfois appelé le jumeau scientifique de Palotino dont la vie quotidienne chez les étrusques publié en 1961 a beaucoup séduit les lecteurs tant en France qu'à l'étranger sur les deux grandes questions les origines et la langue une nouvelle approche Massimo Palotino a su sinon régler du moins désamorcer les deux questions qui ont empoisonné la recherche sur les étrusques au cours des siècles précédents il ne suffit pas d'expédier de convoquer tel ou tel peuple d'Orient jusqu'en Italie autour de l'an 1000 avant notre ère pour connaître les étrusques désormais on considérera que si l'étude des origines garde quelque intérêt on doit surtout se consacrer à l'étude de la formation du peuple étrusque sur le sol de cette Italie centrale où il s'est développé où il a produit cette civilisation qui constitua selon certains auteurs du 19ème siècle le premier grand moment de l'Italie avant le règne d'Auguste et le pontificat de Léon X quant à la langue il ne sert à rien de la faire dériver en bloc de telle ou telle autre langue comme l'hébreu ou l'égyptien ainsi qu'on voulait le faire encore récemment et seuls les fantaisistes continuent à rapprocher globalement la langue étrusque du turc de l'albanais du hittite etc la langue étrusque est maintenant étudiée en elle-même pour elle-même par un travail intrinsèquement minutieux consistant par exemple à rapprocher les différentes inscriptions chaque année plus nombreuses qui offrent qui offrent ainsi un ensemble de documents toujours plus riches pour alimenter les recherches les confrontations espoir et déception à Pirgui parfois n'est un fol espoir en 1964 on trouve à Pirgui un des ports de Caer au cours de la fouille d'un sanctuaire capital trois lamelles d'or chargé d'inscriptions deux d'entre elles portent un texte étrusque plus ou moins long et la troisième est rédigée en phénicien on croit avoir découvert une inscription bilingue on croit tenir la pierre de rosette de l'étrusque l'as le texte étrusque le plus long et le texte phénicien ne sont qu'assez proches et non identiques et l'inscription phénicienne dans une langue que l'on croyait donc bien connue est interprétée en fait de façon fort variée par les spécialistes sémitisants malgré tout ces lamelles ont vraiment permis de préciser nos connaissances sur certains points de la langue étrusque notamment les noms de chiffres cette fouille de Pirgui a d'ailleurs été une des plus fécondes de ces dernières décennies d'autres recherches archéologiques ont encore concerné les ports là où la présence d'étrangers de grecs en particulier était bien attestée là donc on pouvait s'exercer d'abord ce phénomène d'acculturation que l'on souligne avec raison aujourd'hui pour expliquer mieux que par des vagues d'immigration le processus de développement qui a touché l'étrerie dès le 8ème siècle avant notre ère les fouilles de Gravisca un des ports de Tarquinia ont été exemplaires à cet égard autre aspect frappant en matière de fouilles la coopération internationale les italiens après la seconde guerre mondiale ont largement ouvert les territoires étrusques de Toscane et du Latium à des équipes britanniques françaises ont été obtenues on fouille toujours les nécropoles mais on s'intéresse de plus en plus aux villes des vivants naturellement beaucoup de choses ont changé quant aux méthodes de fouilles aux champs d'action aux buts recherchés parmi les grandes tendances actuelles de la recherche archéologique en étrerie il faut souligner l'intérêt porté désormais aux habitats pendant longtemps les fouilleurs n'ont guère consacré leur effort qu'aux nécropoles et accessoirement aux temples les raisons de ce choix étaient fort simples le but principal étant de trouver des objets si possible de beaux objets bien conservés pour les exposer dans des collections ou pour les vendre le commerce d'antiquité est une activité fort lucrative que poursuivent aujourd'hui malgré les efforts de l'état italien les trop célèbres tombard au lit les pillures de tombes qui alimentent le marché de l'art antique c'est dans les nécropoles que l'on trouve le plus facilement vase intact ou objet précieux peu abîmé dans les maisons d'habitation on ne découvre en général que des fragments de céramique de simple tesson sans valeur marchande une autre raison a également joué dans ces options stratégiques et bien souvent il y a eu continuité d'occupation sur un même site et la cité étrusque se trouvant sous la ville moderne il est bien difficile de la dégager de plus l'étude d'un habitat réclame autant que faire se peut une fouille assez étendue afin par exemple de constater les principes d'urbanisme qui ont été mis en oeuvre ou parfois l'absence de tout plan régulateur ainsi à Caer ou Orvieto les villes médiévales et modernes ont recouvert l'habitat étrusque pourtant malgré ces difficultés les archéologues et historiens qui visent maintenant à la connaissance globale des sociétés antiques sont à la recherche d'une bonne perception de l'habitat domestique et de la vie quotidienne de tous les habitants De telles fouilles ont donc eu lieu durant ces dernières décennies à Aquarossa et San Jovenal près de Viterbe et à Murlot près de Sienne Tout récemment des fouilles très prometteuses ont été découvertes sur le site de Tarkinia et sur celui de Serveteri Un exemple exceptionnel reste celui de Marzaboto près de Bologne où l'essentiel de la ville antique a pu être mis au jour c'est que là il n'y a pas eu continuité d'occupation urbaine et c'est la raison pour laquelle nous ne connaissons pas le nom étrusque du site Cela ne saurait vouloir dire que les fouilles de nécropoles sont abandonnées ne serait-ce que parce que des tombes sont souvent découvertes au cours de fouilles dites de sauvetage mais là encore l'optique a radicalement changé on ne se contente plus de recueillir soigneusement le matériel déposé dans la tombe celle-ci est désormais étudiée dans tous ses aspects comme véritable reflet d'une structure sociale de fait certains objets certaines représentations constituent d'authentiques statuts symboles la fouille d'une nécropole doit livrer aujourd'hui une multitude de renseignements et déboucher sur une analyse de l'idéologie funéraire du peuple concerné si nous sommes entrés dans l'ère de l'étruscologie scientifique la découverte garde encore bien souvent tout son romantisme nul doute que le sol de l'étrurie ne réserve beaucoup de joie pour les archéologues à venir si la découverte des étrusques dure depuis des siècles le dernier chapitre de cette histoire n'est pas encore écrit si la découverte de l'étrurie c'est nécropole qu'il y a